Viens, on y va. Viens, on provoque la chance et c'est comme ça qu'en fait tu te retrouves dans des situations de ouf. C'est en provoquant la chance tous les jours. La chance, elle ne viendra pas chez toi. Elle ne viendra pas te tirer à la porte de ta chambre. La chance, elle se trouve dehors. Et pour nous, la chance, elle se trouve en montagne. Et on est venu la chercher ce soir. Salut lesquels, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo dans mes montagnes à Cerchevalier-les-Vallées. Je suis avec Victor, un pote qui vient de Savoie. Notre objectif c'est de faire le maximum de lever et de coucher de soleil dans le week-end. On va voir si le temps le permet. Donc je vous embarque avec nous. Allez, let's go, c'est parti. C'est actuellement 4h40. On décolle de chez Arthur, là, et on part en direction de la Croix de la Salsette. Il va falloir retrouver le chemin. On va aller faire le petit lever de soleil là-bas. Ça a l'air d'être incroyable. Je pense que là, si on est bon niveau timing, on va avoir un putain de lever de soleil là-haut. Maintenant, il faut qu'on soit à l'heure en haut. Je pense que c'est la chose sur laquelle on a plus de doute. Et qu'on arrive jusqu'en haut surtout, putain. Il y en a pas beaucoup des bocs qui commençaient dans un tel bourbier. Je crois qu'on est bon, on est parti. On est pas trop loin. Allez, let's go. 5h du mat en bas. Droit dans le peinture. Deuxième étape, incroyable. On a commencé hier soir avec le sunset au col. C'était magistral. Franchement, on a eu des couleurs. C'était magnifique. Une folie. Et là, ce matin, Croix de la Salsette. Croix de la Salsette. On est arrivé pile au moment. Pile au moment où le soleil commence à nous taper dessus. On a fait quelques photos. On a fait un paquet de photos. Des photos au drone. Et franchement, c'est incroyable. C'est une folie. On a eu encore de la chance aussi. Parce qu'ils annonçaient mauvais il y a deux jours, comme je l'ai dit hier. Et là, on a un ciel grand bleu. Tempête de ciel bleu. C'est magnifique. On ne pouvait pas espérer mieux. C'est incroyable. Donc, franchement, c'est que du kiff. Direction la sieste. Direction sur tout le saucisson. Je dirais. Bon, plan de secours. Arthur nous a trouvé une petite crête juste au-dessus, là. C'est un petit peu juste en dessous de la Grande Aérea. On a une petite heure pour monter. D'après la carte, on ne sera pas trop mal pour le coucher de soleil. Let's go ! On va tester ça. On va tester ça. On a réussi à voir des lumières quand même encore plutôt dingues pour se coucher de soleil. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, on vous affiche quand même. C'est incroyable. C'est allé voir tout ça. On reste pas plus parce qu'on se caille et on n'a pas mangé. Donc, on se donne rendez-vous plus bas pour en parler. C'est incroyable. C'est incroyable. La mer, on va se prendre une putain de leçon de vie encore. Tu vois, on était en bas, on a regardé la météo, on a vu des nuages dans le ciel. On s'est dit que les conditions allaient pas être ouf. On s'est pris la flotte juste avant, mais on n'a pas lâché. On n'est pas rentré chez nous. On n'a pas choisi la facilité. On n'est pas resté au bar. On arrive en haut, on se trouve des lumières incroyables. Et on se dit, putain, mec, on a une chance de ouf. Trois sorties, trois lumières de ouf. Et c'est incroyable. Mais je pense que la vraie leçon derrière ça, en fait, c'est que, comme ce soir, on aurait pu plusieurs fois se dire, on fait le mi-tour, on redescend, on reste à la maison, on va au bar, on va manger quelque part. Et en fait, on s'est dit, c'est quoi, nique sa mère, on va. Viens, on y va. Viens, on provoque la chance. Et c'est comme ça qu'en fait, tu te retrouves dans des situations de ouf. C'est en provoquant la chance tous les jours. La chance, elle ne viendra pas chez toi. Elle n'aura pas à te tirer à la porte de ta chambre. La chance, elle se trouve dehors. Et pour nous, la chance, elle se trouve en montagne. Et on est venu la chercher ce soir. On se retrouve dimanche matin. C'est à peu près 4h30. On décolle de chez Arthur. On va où ce matin ? Croix d'Aquila. Croix d'Aquila. On a regardé le topo hier. Franchement, ça a l'air pas mal. Le ciel est bien dégagé encore. Chance qu'on ait des belles images encore. Donc, on va essayer d'aller shooter ça. On vient d'arriver au col de la Tranquilette. On a fait le gros du déniveau positif. C'est incroyable. On trace un peu comme des sangliers parce qu'il y a encore pas mal de nez et de nez. C'est un putain de sang. C'est un putain de sang. C'est incroyable. Le seuil vient juste au sud derrière la mer des nuages. Sous-titrage ST' 501 Salut l'équipe, on vient d'arriver en haut de la Croix d'Aquila. On a une luminosité de l'espace comme vous pouvez voir derrière moi, une mer de nuages, c'est les plus belles conditions qu'on ait eu du week-end. Quatre sorties au total, quatre lumières dingues. Franchement, c'est juste magnifique. Il y a Victor qui est en train de shooter un petit peu à côté. Franchement, c'est que du kiff. Je ne vais pas en dire plus, je vous laisse avec les images, au drone, etc. Régalez-vous, puis on se retrouve pour la suite du voyage. Allez, let's go. Adieu cette affaire. Fin de la deuxième journée. On est arrivé à la bagnole après le petit lever de soleil à la Croix d'Aquila. C'était incroyable. On a hâte de vous montrer les photos. Et là, on va retourner à la baraque, on va aller boire un coup, puis on va tout exporter et commencer à travailler ça. Voilà, c'est la fin de ce trip. On vient de rentrer. C'était fort en images, fort en émotions, fort en lumière, en couleurs. C'était vraiment incroyable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire, à nous dire ce que vous en pensez, à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. On est beaucoup plus actifs dessus. Vous pouvez voir toutes les coulisses de ces shoots. Puis on se dit à bientôt pour un prochain vlog. Allez, ciao.